C'est rendu qu'on en parle de plus en plus de la santé mentale. Regardez autour de vous autres, il y a plein d'exemples. C'est plus une journée, c'est plusieurs fois dans l'année. La semaine passée, il y avait un reportage à TVA sur Roxane Bruneau qui parlait de ses enjeux de santé mentale. En fin de semaine, il y a un documentaire sur Amazon Prime. Alexandre... Alexandre Degg. Alexandre Degg. Qui avait été repêché par les sénateurs d'Ottawa qui étaient censés, the next big thing au hockey, qui raconte dans le documentaire, avoir eu les appuis, entre autres, de santé mentale qui existent maintenant pour les joueurs. Peut-être que ma carrière ne se serait pas déroulée comme ça. Ça m'a fait penser... J'ai l'impression qu'on a tous un chum de même, mais ça m'a fait penser à mon chum David, dont je ne parle pas souvent parce que... Je l'ai encore un petit peu sur le cœur. Mon chum David avait des enjeux de santé mentale. C'était un de mes meilleurs amis. On était tout le temps les trois ensemble. Moi, Fred, je l'appelle Le Page parce que c'était son nom de famille à l'anglaise. Bref, c'est le gars qui m'a fait découvrir énormément de musique. C'est un gars qui était terriblement intelligent. Il avait un flair musical qui était chiant à la limite parce qu'à chaque fois qu'on le suivait dans ses découvertes, on dirait que son défi de la rencontre d'après, quand on descendait dans le sous-sol chez ses parents, c'était de dire... T'écoutes encore ce que je t'ai montré la semaine passée? T'es en retard. Check ça. Moi, je suis rendu là. Moi, j'écoute ça. Moi, j'écoute cette affaire-là. Le Page était un émotif, puis on le voyait, tu sais. Mais on n'était pas capable d'avoir de discussions sérieuses avec Le Page parce qu'il faisait tout le temps le clown quand ça devenait bien, bien sérieux. Et au fil des années, la vie étant ce qu'elle est, on s'est un peu perdu de vue, comme les amis le font souvent. Je veux dire, Fred était rendu à Montréal. Moi, j'étais rendu à Québec. Le Page était au Saguenay. Puis après ça, à un moment donné, il s'est ramassé à Montréal. Puis, out of the blue, à un moment donné, il câle une rencontre. Il dit, « Hey, ce serait le fun de se revoir, les gars. » Et on décide de saisir l'opportunité. On se dit, « Tabarnache, ça fait longtemps. » Ça fait qu'on se ramasse chez mon chum Fred, qui est pharmacien à Montréal, puis on se revoit les trois gars. Ça faisait longtemps. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus. Et on a passé une nuit blanche à faire exactement ce qu'on faisait quand on avait 15, 16, 17 ans. On a écouté de la musique toute la nuit. On a dit de la marde toute la nuit. On a joué au NHL, probablement sur un des premiers PlayStation. Puis, avec du recul, j'ai l'impression que mon chum Le Page avait le goût de nous dire des affaires. puis il ne l'a pas faite. Et les nouvelles qu'on a eues après, et ça a été longtemps après les funérailles, c'est que David avait décidé de partir. Puis, il avait laissé une lettre où il demandait qu'on ne le sache pas. C'est pour ça qu'on l'a appris beaucoup plus tard. On connaît tous un Le Page d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui se posent ces questions-là. Puis, ça revient nous hanter quand on fait des nuits blanches. Chris, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Qu'est-ce que j'aurais pu dire de plus? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Il y a-tu des bouts où j'ai dormi sur la switch puis que j'aurais pu faire quelque chose? Puis, je repense tout le temps à cette soirée-là. Et on voit que ça a évolué. Puis, je reviens aux histoires dont on parle. Alexandre Daigle qui dit que ça a changé autour de lui puis que s'il évoluait là, dans la Ligue nationale de hockey, probablement qu'il y aurait l'aide mentale nécessaire pour vaincre certains défis, pour surmonter certains obstacles. On est plusieurs dans ma génération à avoir perdu un chum, des chums, un membre de famille, whatever. Vous avez tout votre page, je suis convaincu ou à peu près. Ça change autour de nous autres. Puis, à un moment donné, puis c'est très utopique, là, on a tout un petit côté imagine de John Lennon, la paix dans le monde et ainsi de suite, mais je me dis que si les gars commencent à parler un petit peu plus, à s'ouvrir un petit peu plus, à pleurer un petit peu plus, nos enfants vivront peut-être pas ces deuils-là qui font mal, tu sais. Et, aujourd'hui, pour souligner cette journée-là puis pour parler un peu de santé mentale, c'est drôle, lui, je le connais pas, mais je l'ai sur le cœur aussi parce que j'aimais sa musique. Puis, il a fait un album sublime, rempli de tristesse, rempli de nostalgie. Il y en a plusieurs qui ont fait, c'est pas le band de party que j'aime, ça. Les Colas venaient de sortir dehors en novembre. Un des plus beaux albums de l'histoire de la musique québécoise à mon humble avis, puis pendant des années, j'ai pas été capable d'écouter les chansons sur cet album-là parce que j'acceptais pas que le gars qui les avait écrits se soit enlevé la vie, tu sais. Puis je me dis que dans l'univers dans lequel on vit aujourd'hui, des Dédé Fortin, des Lopage, on en échappe moins. Peut-être qu'on échappe, tu sais, on va continuer d'en échapper un une fois de temps en temps, mais je pense qu'on va en réchapper plusieurs, tu sais. Et on va faire une petite toune avec mon chum Tommy. C'est une toune qui a toujours été ma préférée, qui est remplie de tristesse, mais on l'oublie trop souvent, elle est remplie d'espoir aussi. Puis on va le faire de la façon la plus simple et humble possible et je la dédie à tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont restés avec des questions sans réponse, puis tous ceux qui font en sorte qu'on se parle un petit peu plus aujourd'hui, puis tranquillement, on s'en va dans la bonne direction. Je vais me prendre un petit peu d'eau puis après ça, on va l'essayer puis on va essayer de ne pas casser. Peux-tu me donner ma gourde, s'il te plaît? Va juste... Audra, elle attendait que tu dessèches. Oui! Moi, je suis 100 mots et 13 à l'écoute. J'espère que Belle va m'envoyer un chèque. Franchement! Je vais lever ça un peu. C'est parti. Il y a bien du monde qui grouille dehors Malgré l'hiver qui fait son smat Si un soleil il brille pas fort J'aime la lumière c'est un peu plate Coudon, ça va-tu mal dans le monde? Ben il y a juste moi qui capote C'est peut-être parce que j'ai plus de blonde que la vie a l'air pas mal moins hot C'est à cause de mon répondeur Il y a absolument rien sans cassette C'est qu'asseoir dans mon petit cœur Il fait frette Il y a des tracteurs partout dans la rue Ils vont aller mettre la neige ailleurs Ça sert à rien Ils vont être déçus Ça fait même pas plus de chaleur Hier j'ai rencontré un pauvre Il vit dans la rue plus rien par toute Il m'a dit une phrase Je l'ai trouvée drôle La vie c'est court mais c'est long des petits bouts C'est à cause de mon répondeur Il y a absolument rien sans cassette C'est qu'asseoir dans mon petit cœur Il fait frette J'ai jamais dit Je t'aime tout court J'ajoute toujours quelque chose après C'est comme ça qu'on voit si on est en amour Je t'aime beaucoup Ça fait moins vrai Peut-être qu'il neige Peut-être qu'il pleut L'hiver est même pas sûr de lui Dans le fond Il est aussi peureux Dans le fond l'hiver C'est mon ami C'est à cause de mon répondeur Il y a absolument rien sans cassette Il dit qu'asseoir dans mon petit cœur Il fait frette À ce soir c'est mon anniversaire Ben oui, regardons j'ai 35 ans Je sais, je sais J'en ai pas l'air Pis je suis encore plus jeune par en dedans Ouais ben l'amour la mort pis tout C'est des questions trop grandes pour moi Pis à part ça le monde entier veut juste savoir combien ça coûte C'est à cause de mon répondeur C'est à cause de mon répondeur C'est à cause de mon répondeur C'est absolument rien ça cassait C'est-tu qu'asseoir dans mon petit cœur Il fait frette Si j'ai pas le goût Si j'ai pas le goût d'aller vous voir Vous autres qui dansent c'est comme le feu C'est pas parce que j'aime pas vos histoires Je suis un peu jaloux de vous voir heureux Je vais me réveiller demain matin Il va y avoir un beau gros soleil Peut-être que je vais avoir un petit refrain Venir au monde entre mes deux oreilles C'est à cause de mon répondeur Y'a absolument rien ça cassait Jusqu'asseoir dans mon petit cœur Il fait frette Wow, mon Dieu T'as fait pleurer beaucoup trop de monde Oui, ça a rendu beaucoup de gens émotifs ça, Colline T'as bien fait ça Pas facile On s'est mis ça dur Oui, mais c'est franc Ça peut pas être plus honnête J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour ça, Denis Si c'est votre bout qui est off par les temps qui courent Gênez-vous pas Vous le savez Vous avez des proches qui sont là des fois qui attendent rien qu'une perche Puis qui osent pas vous en parler On a tout le temps le style de malaise de pas poser les questions Puis même quand on pose des questions puis qu'on sent que la réponse est pas sincère On gratte pas On gosse pas Y'a pas de solution parfaite C'est d'être à l'écoute Puis les gens qui veulent pas déranger leurs proches avec ça Parce que c'est un peu ce que j'ai vécu Je m'en rends compte D'aller chercher de l'aide de façon anonyme Il y a plein de lignes Il y a plein de moyens Vous le savez Il y a même des gens des fois qui nous parlent à nous autres Il faut bien servir à quelque chose Nous autres une fois de temps en temps c'est un siffri Si vous avez vraiment pas d'aide pas de recours ça nous est arrivé de jaser un peu avec des auditeurs qui filaient un mauvais coton puis deux semaines après ils nous reparlent puis hey j'ai trouvé une nouvelle job ça va un peu mieux je suis retombé sur mes pattes Il y a plein de façons d'évacuer ces stress-là d'évacuer ces craintes-là utilisez-les puis peut-être qu'à la gang on va réussir à en réchapper plus que d'en perdre parce que c'est un peu ça le défi à chaque fois qu'il y en a un qui s'en va on comprend pas on se pose tout le temps les mêmes questions puis c'est un peu la même chose quand c'est des gens qui sont connus il y en a que c'est Chester Bennington que ça leur a brisé le coeur il y en a que c'est Kurt Cobain il y en a que c'est Chris Cornell c'est tout à Seattle non mais tu sais moi Dédé Fortin je me souviens ça m'avait viré de bord je comprenais pas comment un gars qui écrivait ces chansons-là réussissent à pogner le down pareil puis pogner le blues pareil puis j'ai écouté le film puis je voulais comprendre tu sais puis je comprends pas plus puis il y a probablement du monde qui était bien proche de ce gars-là qui comprenne pas plus aujourd'hui fait que souvent il n'y a pas de réponse j'ai pas l'impression que quelqu'un qui a déjà vécu ça de proche ou de loin il en est sorti avec quelque chose de clair c'est souvent tu peux pas t'en rendre compte puis malheureusement il est déjà trop tard exact fait que salutations puis plein d'amour à ceux qui en ont besoin et faites-vous-en pas le soleil va revenir aussi en studio on va changer le mood dans les prochaines minutes on a on va